Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ça n'arrive pas toujours au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, le peuple a gagné, le peuple a remporté, le peuple a vaincu l'impérialisme de Kagame. Le peuple a stoppé net l'avancée de Paul Kagame. Et les Tutsis, qui pensent bâtir un grand empire en Afrique centrale, les Congolais ont stoppé ça. Grâce au parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguessou, ça c'est une grande première. Pour une fois, mes excuses, je peux dire PCT Oye. Et bravo les membres du PCT qui ont œuvré pour que le peuple congolais puisse retrouver ses droits. Et c'est ça le rôle d'un parti politique. Un parti politique n'est pas là pour encourager une politique qu'un peuple ne veut pas, qu'un peuple nie, qu'un peuple ne veut pas reconnaître. Je salue aussi le Sénat congolais. Le Sénat a montré sa maturité, en particulier le président du Sénat, monsieur le sénateur Pierre Ngoleau. Il faut dire bravo. C'est un travail méthodique, un travail intelligible que nous devons apprécier parce que ça n'arrive pas tout le temps. C'est très rare, c'est peut-être la première fois d'ailleurs. Je ne sais pas quelle mouche a piqué aujourd'hui ces sénateurs et ces membres du parti du PCT de donner, ramener aux Congolais leurs droits. Les Congolais ne sont que dans leurs droits de revendiquer les terres qui leur appartiennent, les terres de leurs ancêtres, de dire non à la vente de ces terres. Donc nous espérons que le gouvernement devrait maintenant prendre la mesure de ses responsabilités, qui devraient être maintenant plus sages, pour ne pas aller signer des accords qui n'en étaient ni que. Pour essayer au moins de sonder la population, de sonder. Vous servez un peuple, mais il faut avoir le soutien de ce peuple. Quand vous n'avez pas le soutien d'un peuple, vous ne pouvez pas gagner l'impérialisme. Parce que ça, c'est la plus grande bataille que nous avons amenée. Il y a une remarque que j'aimerais bien faire concernant cette affaire de la vente des terres. C'est une remarque très pertinente. Et j'aimerais justement féliciter le peuple congolais, qui a montré pour une fois son unité. Les populations congolaises, du nord au sud, cette fois étaient unanimes sur la même longueur d'onde. Que c'est beau à voir. Que c'est beau à voir des frères et sœurs qui appartiennent à un même pays et qui s'entendent comme ça. C'est peut-être l'aspect positif de cette erreur du gouvernement congolais. C'est l'aspect positif. Parce qu'ils ont ramené les Congolais à comprendre que nous sommes forts quand nous sommes unis. Je répète. Nous sommes forts quand nous sommes unis. On n'a pas vu un clivage entre les Congolais. On ne pouvait plus savoir qui est du nord, qui est du sud. On a parlé, les Congolais ont parlé le même langage. C'est ça qui est très important. J'allais reconnaître aussi l'hypocrisie des Congolais. En fait, vous vous entendez bien. Pourquoi vous nous montrez un sale visage ? Mais c'est beau, c'est beau. Il faut quand même saluer ce peuple qui s'est mobilisé du nord au sud avec un même slogan, avec un même mot d'ordre, comme s'il y avait quelqu'un qui était derrière eux pour dire, bon, écoutez, dites-le, dites-le-là. Non, mais c'est dit que la connexion, on a senti justement qu'on appartient à la même famille. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment appréciable. Alors, pourquoi je trouve que c'est beau ? Parce que le monde de demain, c'est le monde de grands ensembles. Oui, l'Afrique de demain, c'est l'Afrique de grands ensembles. Ça dit que un pays ne peut pas vivre en autarcie. Un pays ne peut pas se dire, moi, je suis mieux que les autres. Moi, je peux vivre sans les autres. Donc, nous allons vers les États-Unis d'Afrique noire. Ça a déjà commencé dans le Sahel avec le Mali, le Burkinaï et le Niger. Vous savez qu'ils sont en train de mettre en place les structures pour avancer dans ce domaine. Ce qui devrait se faire, en fait, en Afrique centrale, entre le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola. C'est là que ça devrait commencer, en fait. Ce n'est pas dans le Sahel. C'est chez nous, là, que ça devrait commencer. Surtout entre les deux Congo. Parce que les cultures sont tellement les mêmes qu'on ne peut pas continuer à être séparés. Il faut qu'on soit dans un vaste ensemble. Mais dans cet ensemble-là, des États qui se réunissent, ce sont les populations qui s'entendent dans un pays qui peut être fort et avoir une place importante dans cette réunification, dans cette fédération, dans ces États-Unis d'Afrique noire. C'est là, c'est ça le vrai message. On ne peut pas aller, le Congo rentre dans un monde multipolaire et puis le Congo est divisé en deux, en trois, en quatre parties. Ça n'a aucun sens. Et les Rwandais, les Tutsis, les Rwandais, maintenant, on ne pourra plus jamais parler des Tutsis congolais de Brazzaville. Non. Maintenant, les Tutsis sont au Rwanda et n'ont qu'à rester là-bas avec leur discrimination. Ils ne s'entendent même pas avec les Hutus. Ils sont du même pays. Ce n'est pas avec les Congolais de Brazzaville qu'ils vont s'entendre. Donc, c'est très important. J'espère que les Congolais vont garder cette même ligne de conduite où on pense de la même façon et on avance ensemble pour le bonheur de tous. C'est le plus grand message que les points clés que j'ai pu constater. Cette fois-ci, un parti politique. Le Sénat a failli. L'Église catholique, oh là là, oh là là, oh là là, je ne veux rien dire là-dessus parce que là, c'est la catastrophe. Mais, en tout cas, le Sénat a montré que ce sont des gens responsables. et le PCT, pour une fois, a été digne d'un parti politique. Le plus vieux parti politique au Congo-Brasaville, c'est le PCT. Et ils ont montré cette fois-ci qu'il méritait d'être les plus anciens, donc, le parti le plus sage. Là où on a vu Tsati Mabiala, alors déliré complètement, au point où après ça, il s'est caché et on ne peut plus entendre parler de lui et j'espère qu'il restera dans son coin pendant longtemps. Oh, cher peuple congolais, je vous salue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Parce que, en fait, dans cette affaire de terre, c'est nos ancêtres qui devraient être les plus malheureux. Parce que, quand vous laissez un héritage à vos enfants et vos enfants prennent cet héritage, ne respectent pas cet héritage, le bafou et le bazarde aux premiers venus, on ne peut qu'être triste. Mais nos ancêtres, aujourd'hui, devraient être contents, ils devraient faire la fête. Ils devraient faire la fête. Bravo encore, une fois de plus, pour ce peuple déterminé, résilient, courageux, qui a pris ses responsabilités en temps difficile pour s'unir et regarder du même côté. Et j'espère seulement que ça se passera toujours comme ça désormais, parce que le Congo appartient à tous les Congolais. que tout ce qui déstabilise le continent africain, tout ce qui le pille, qu'il soit blanc, noir, jaune, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit, qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des guémi, des par nos ancêtres etrangélisé. Vive l'Afrique éternelle ! J'ai dit et j'assume.